et salut à toutes et à tous bienvenue sur planète trippy la chaîne aventure vidéo ludique j'espère que vous allez bien voilà aujourd'hui je vous accueille pour un petit guide vidéo pour vous donner une technique qui pour moi est une des techniques ultimes pour les combats dans tears of the kingdom parce que tout simplement elle va vous faciliter la vie pour beaucoup d'affrontements contre des boss qui peuvent être un peu puissants ou un petit peu pas évident à affronter genre les linels ou ce genre d'ennemis simplement en fait parce que quand vous voulez par exemple étourdir les ennemis il faut leur tirer soit dans l'oeil soit dans la tête et c'est pas forcément évident parce que justement ils ont tendance à beaucoup bouger être très nerveux ce type d'ennemis là donc voilà il ya une technique en fait qui permet de sortie d'activer à n'importe quel moment en fait le ralenti qui permet justement avec l'arc de viser avec beaucoup plus de précision et externe en fait la technique elle est toute simple elle demande simplement d'avoir un bouclier et d'équiper en fait un planeur comme ça sur le bouclier donc je vous montrerai la technique après je vais simplement commencer par vous indiquer où aller trouver très facilement un un planeur en fait sans avoir besoin de le récupérer dans une machine ou autre donc vous retournez sur l'île céleste du prélude du coup que vous aurez forcément déjà terminé là où vous en êtes je pense et vous allez donc à ce sanctuaire donc voilà et du coup ici c'est tout simple oui c'est juste à côté il suffit de sortir ici et vous avez deux planeurs qui vous attendent là donc comme ça ça vous évite d'avoir besoin d'aller en récupérer dans un générateur ou autre donc une fois que vous êtes là vous prenez un bouclier qui n'a pas d'amalgame d'activer le pouvoir d'amalgame et hop vous l'amalgamez sur votre bouclier et en fait le principe c'est que quand vous avez ce planeur sur le bouclier quand vous allez faire un saut pour sauter sur le bouclier pour glisser et le saut il va être un peu plus haut en fait il va prendre un tout petit peu plus d'altitude quand il va faire ce saut là et ça va vous créer une ouverture qui va vous permettre de sortir l'arc et de déclencher du coup le ralenti avec l'arc donc la technique c'est tout simple c'est vous sortez votre bouclier avec zl vous le mettez comme ça devant vous vous mettez en garde et ensuite vous sautez avec x et quand vous êtes en l'air vous appuyez sur a donc vous pouvez appuyer rapidement x et a pour qu'ils fassent le voilà donc là vous avez vu du coup il a fait un saut d'une certaine hauteur et en fait donc quand vous êtes en l'air vous relâchez zl pour justement arrêter de demander à link d'utiliser son bouclier et tout de suite vous tapotez en fait sur zr pour sortir l'arc donc la technique c'est vous appuyez sur zl pour sortir le bouclier vous appuyez sur x et a tout de suite quand vous êtes en l'air vous relâchez zl pour dire à link d'arrêter d'utiliser le bouclier et tout de suite vous appuyez sur zr pour faire sortir l'arc donc là donc zl x a et hop voyez j'ai sorti l'arc et j'ai directement déclenché le ralenti donc je refais zl x a et hop je sors mon arc et du coup ça c'est une technique que si vous n'avez pas un bouclier qui a un planeur n'arriverait pas à le faire c'est de le faire avec ça vous voyez du coup il tombe je sais pas si vous avez remarqué mais du coup il saute moins haut il saute beaucoup moins haut que avec le planeur justement avec le planeur il fait vraiment un saut beaucoup plus élevé et ce qui vous permet de sortir votre arc pour justement pouvoir viser avec beaucoup plus de précision et plus de facilité la tête ou l'oeil de l'ennemi qui se trouve en face de vous voilà donc c'est une technique toute simple mais qui je pense vous sera grandement utile pour beaucoup d'affrontements dans le jeu voilà m'a écouté j'espère du coup que cette petite astuce vous sera utile je vous remercie d'avoir regardé le guide et du coup on se retrouve sur la chaîne pour de nouvelles aventures m'a écouté je pense que la chaîne pour de nouvelles aventures Sous-titrage ST' 501 ...